salut bienvenue sur cette nouvelle vidéo on va travailler maintenant tekyoku shodan et tekyoku nidan tu as pu voir normalement sur la deux premières vidéos ce dont tu avais besoin pour connaître ce kata et le mettre en place savoir que la première vidéo c'est l'embuzen c'est le chemin que fait le kata au sol et sur la deuxième vidéo tu as pu connaître les deux techniques et la position qui composent le kata d'accord donc là ça va aller beaucoup plus vite vu que tu connais les techniques tu connais les pas maintenant on va juste mettre les deux ensemble pour que tu puisses travailler et faire tekyoku shodan et tu verras on va faire tout de suite tekyoku nidan parce que c'est le même kata à une petite différence près d'accord donc je vais le faire de manière commenté ok je vais donner des indications en faisant le kata et après je le ferai dans ton sens de travail tu verras c'est vraiment pas dur dis toi qu'il ya une règle pour ces deux kata là c'est que quand tu regardes devant toi tout ce qui est du côté tu vas faire un gedan barai et à oitsuki et tout ce qui est devant toi dans un sens ou dans l'autre tu vas faire gedan barai et trois fois oitsuki c'est tout donc à partir du moment où tu sais ça tu connais l'embuzen et que tu connais cette règle ça va aller très vite normalement le plus compliqué va rester les rotations je prendrai peut-être un peu plus de temps pour t'expliquer un peu les choses ok donc je vais le faire en face de toi et je vais le commenter donc là maintenant je commence en mettant en position musubidashi et je salue lorsque tu salues tu regardes toujours au sol le regard suit ton mouvement de buste ok c'est une marque d'humilité on regarde pas le jury ou les personnes qui sont en train de regarder ça ne se fait pas au japon on est humble donc le regard va au sol après je regarde devant moi et je viens prendre mon yoi gauche droite et je suis en position neutre première chose je tourne la tête je prépare et je viens faire gedan barai donc mon point il est en dessous de la ceinture et je pousse bien vers l'avant oi tsuki d'accord ensuite je regarde au dessus de mon épaule vide celle où il n'y a pas de repères je prépare gedan barai je pousse je tourne et je fais gedan barai je suis sur un côté donc je fais oi tsuki maintenant je tourne ma tête du côté bandeau je prépare mon gedan barai je viens vers le milieu et je fais gedan barai tu te souviens quand je t'ai dit on va tout droit c'est un gedan barai trois oi tsuki et je fais 1 2 3 toi tu ne bougeras pas moi je me replace de là je regarde au dessus de mon épaule côté bandeau je prépare mon bras et je tourne pour aller hop du côté bandeau 1 et je suis sur le côté donc je fais oi tsuki je tourne du côté vide je tourne la tête je prépare mes bras je pousse et je bloque et comme je suis sur le côté je fais oi tsuki je tourne la tête du côté bandeau je prépare mes bras et je viens en direction du milieu de là c'est une longueur je fais trois oi tsuki 1 2 toi tu continueras moi je recule un petit peu et 3 là je tourne la tête du côté bandeau je prépare le bras je tourne je bloque je suis sur le côté je fais oi tsuki de là je tourne je tourne je tourne je tourne je tourne et je fais un pas en avant oi tsuki là je reste sur mon mouvement final je tourne je tourne je tourne la tête vers mon regard au départ je reviens en yoi je ferme à moitié la jambe droite à moitié la jambe gauche ça colle au niveau des talons et je salue et mon kata est terminé d'accord ? donc là je l'ai vraiment décomposé plus tu vas progresser plus tu vas faire le mouvement et le déplacement dans un même temps je prends l'exemple du début une fois que ça ça va bien je t'ai demandé de faire 1 2 3 tu vas faire 1 2 3 et tourner en même temps ok ? tourner préparer bloquer au début j'apprends je fais mon oi tsuki je me déplace je place mon point une fois que ça va bien et que j'ai bien compris je pousse et je fais tout en même temps d'accord ? ça c'est le travail qui va évoluer qui va être de plus en plus cohérent c'est à dire que tout se fait dans un même mouvement on décompose de moins en moins parce que tu as compris de plus en plus les choses je me tais et je le fais dans ton sens lorsque tu vois me réajuster tu ne le fais pas toi parce que je manque de place ok ? je recule ça compte pas pour toi tu vois tu vois tu vois tu vois et voilà le kata teikuku fait d'un bout à l'autre alors les rotations sont difficiles ce qui est difficile au karaté c'est qu'on fait quelque chose avec le haut du corps qui est pas forcément exactement la même chose avec le bas d'accord j'aime bien prendre un exemple sur Jodhana Giyuki souvent les débutants quand on leur apprend Jodhana Giyuki blocage au visage et on leur demande d'avancer le bras monte la jambe monte on fait la même chose et là ce qui est difficile dans les rotations c'est que pour préparer une rotation je vais tourner dans un sens avec le bras pour préparer et après tourner dans l'autre donc pour les rotations n'hésite pas à ressortir la chaise pour te bloquer le côté où il faut pas aller et décompose bien ou alors n'arme pas pour débuter fais juste le final t'arrives ici je me souviens déjà de la rotation c'est ça ouais et puis tu fais ton mouvement après ce que tu peux essayer de faire aussi c'est supprimer le mouvement armé d'accord ici le mouvement du bras tu t'en occupes pas tu dis hop juste et le bas ok tu peux essayer déjà de travailler de cette façon là pour supprimer des difficultés pense donc à la chaise on va faire d'abord ton déplacement et ta technique ensuite et après on les ramène on les met ensemble attention c'est pas parce que t'as réussi à faire les choses séparément que c'est tout gagné et que tu sais le faire c'est du travail du travail du travail donc maintenant je vais te montrer doucement tes kukunidane et comme je te disais c'est le même la seule différence c'est que tous les coups de poing se font au niveau du menton ok donc je le fais directement une fois dans ton sens tout doucement ok et là avec le salut et tout donc je mets les mains je ramène un deux je regarde au sol et j'annonce normalement mon kata tes kukunidane j'écarte un et je viens me placer premier mouvement je prépare gedan barai jodano ytsuki je tourne la tête je prépare gedan barai jodano ytsuki je tourne la tête et je fais trois fois ytsuki un deux trois je tourne la tête gedan barai jodano ytsuki je tourne la tête gedan barai jodano ytsuki je tourne la tête gedan barai et j'avance un deux trois jodano ytsuki trois fois je tourne la tête gedan barai jodano ytsuki je tourne la tête gedan barai jodano ytsuki et je reviens en yoi je ramène je ramène je salue et j'ai terminé donc là tu as teikyoku nidan tu vois c'est vraiment vraiment pas compliqué une fois que t'as bien compris teikyoku shodan nidan il vient dans la foulée c'est pour ça que je les mets les deux dans la même vidéo allez je te remercie de m'avoir suivi on se retrouve pour une prochaine vidéo et on voit teikyoku sandan bye bye m m Sous-titrage ST' 501